salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois je vous remercie beaucoup pour les likes les partages et les abonnements en ce moment et tout et je vous retrouve pour le sujet de cette vidéo qui est petite info qui vient de sortir vraiment aujourd'hui enfin plutôt hier comme vous savez city hunter il y aura un nouveau film qui vient d'être annoncé en 2022 je vais vous donner quelques infos à propos de ça sur ce qu'ils ont dit la vidéo elle va être rapide en vous inquiétez pas comme d'habitude je vais être rapide et clair et ça va être plus simple c'était via anniplex japon qu'on a pu découvrir ce jeudi soir l'annonce du nouveau film de city hunter pour courant 2022 il ya eu une vidéo promotionnelle qui a été sortie à la nouvelle occasion à travers cette bande annonce on a obtenu un aperçu de la célèbre chanson thème de la série get wild interprété par le groupe team work la chanson fêtant ses 35 ans cette année au même titre que la première série animée par ailleurs le teaser nous apprend également que akira kamiya reprend un nouveau sous rôle de rio saiba pour ce film pour l'heure le staff et le reste du casting et la date de sortie précise du projet n'ont pas été précisé comme vous le savez l'animé de nikki larson ou plutôt city hunter a été basé sur le manga éponyme de hojo prépublié entre 85 et 81 au japon dans le magazine weekly shonen jump avec l'éditeur chouesha en france il a été dit il a été édité par panini tandis que son adaptation est disponible sur adn nikki larson donc l'histoire est encore une fois centré sur rio ou nikki larson dur à gages particulièrement célèbres dans le milieu notamment pour les raisons de ses talents des tireurs et sa capacité à se sortir de situations compliquées presque sans défaut il va réguler il va souvent prendre des risques insensés dans le pour dans le but de sauver les personnes qui 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 lui tiennent à coeur au quotidien rio coopère avec kaori makimora sa partenaire qui cherche par tous les moyens à venger la mort de son frère également ancien partenaire de rio associé par une dangereuse organisation criminelle voilà ce sera sorti à prévoir courant 2022 avec le staff de hojo tsukasa hojo nous voilà il y aura des plus de précisions plus tard je pense mais ce sera sûrement pour la fin de l'année après on n'est encore qu'en avril donc on devrait avoir plus de précisions plus tard voilà je vais pas faire une vidéo plus longue je vais en rester là merci beaucoup de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez mettre un commentaire ou un petit message n'hésitez pas et du coup prenez soin de vous les amis je vous dis à la prochaine